Un petit rappel fiscal en ce jeudi, lors de la déclaration de revenus a sonné, la campagne s'ouvre ce matin. Jusqu'au 19 mai pour la version papier et si vous déclarez en ligne, le délai peut être porté au 8 juin selon votre département. Élise Dangean, cette année, il y a quelques nouveautés. Oui, cette année, le barème de l'indemnité kilométrique utilisé par les entreprises pour le remboursement des frais professionnels est revalorisé de 10%, mesure annoncée en janvier dernier par le Premier ministre Jean Castex. Objectif, aider les Français qui roulent beaucoup dans le cadre de leur activité professionnelle à faire face à la flambée des prix du carburant. Au total, 2 500 000 foyers sont concernés. Autre bonne nouvelle, les mesures exceptionnelles prises l'an dernier pour le télétravail sont maintenues. Les allocations versées par les employeurs pour compenser les frais du travail à domicile, comme Internet par exemple, restent ainsi exonérées d'impôts à hauteur de 2,50 euros par jour, soit 580 euros par an. Enfin, si vous avez des enfants à l'école, vous serez invité en fin de déclaration à vérifier si vous avez droit à une bourse scolaire grâce à un tout nouveau simulateur en ligne. Élise Dangean du service Économie d'Europe.